Arrivé chez Renault du designer Gilles Vidal, qu'on connaissait plutôt chez Peugeot, fait du bien, ça amène un vent de fraîcheur, il était grand temps. Bonjour à tous et bienvenue sur Inflow Motion, moi c'est Florent, et aujourd'hui je vous fais découvrir la version SUV coupée du Renault Espace, le Rafale. Oui bon, alors ok, au niveau du style ça n'a strictement rien à voir, on est très loin du côté un peu presque ennuyeux des différentes Renault. Mais bon, entre l'arrivée du nouveau Scénic, du nouveau Rafale, le restylage du Captur, le nouveau Renault Symbiose, l'arrivée des 4L et R5 très prochainement, franchement le design de Renault redevient vraiment intéressant. ça fait du bien parce que franchement il s'enlisait. Alors perso je trouve que la face avant est vraiment la plus réussie de la gamme actuelle de chez Renault, avec cette belle calambre avec plein de petits losanges sur fond bleu, avec le logo Renault qui ressort comme ça, je trouve ça vraiment magnifique, c'est un peu agressif, un peu sportif tout en restant élégant. Alors après bon, c'est du plastique noir, ça fait un peu cheap quand même, mais ça reste joli. De chaque côté on a la très jolie signature lumineuse, avec des nervures de carrosserie comme ça qui lui donne un côté très sportif, très agressif, et elle est un peu plus élégante que celle du Scénic. Franchement j'aime beaucoup, vraiment il n'y a rien à dire, l'avant du rafale est magnifique. Et là où le rafale en impose réellement ces 2-3 quarts arrière comme ça, avec cette ligne de toit vraiment fuyante, je trouve ça magnifique. Avec cet arrière droit mais en même temps qui rentre un peu dedans, franchement c'est magnifique. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une Renault aussi plaisante à regarder. À l'arrière on retrouve un spoiler ajouré pour faire passer l'air, pour asseoir le véhicule. On retrouve des feux très fins, sombres, qui ressortent particulièrement bien quand ils sont allumés. On a des nervures qui se prolongent dans la carrosserie. Franchement c'est très très beau, ça contribue. En fait c'est plein de petits détails un peu partout dans le design, qui contribuent à l'aspect massif, à l'aspect sportif, agressif. Franchement c'est un sans faute. Au centre le logo Renault ressort de la carrosserie, et juste en dessous on a le monogramme Rafale, dans une très jolie typo, très élégante. Sur la partie basse on a un pare-choc en plastique noir laqué, ça donne un côté un peu plus premium. Attention, détail très important, lors des phases de recul, le feu de recul est situé là en bas. Alors ça c'est pas très très bien vu de la part de Renault, parce que du coup il n'est pas trop visible si on recule et qu'on a quelqu'un qui est derrière nous, il ne l'aura peut-être pas forcément vu. Alors ça c'est pas terrible quand même. Et vous voyez, par contre, on n'a pas de sortie d'échappement visible. C'est un peu dommage, parce que ça lui donnerait un côté encore plus sportif. C'est avec le profil du SUV qu'on prend pleinement la mesure de ses 4m71 de long, pour 1m86 de large et 1m61 de haut. Soit, grosso modo, les mêmes dimensions que le Renault Espace. On a de très belles jambes de 20 pouces, dites Castellet comme le célèbre circuit. Et elles sont vraiment très très jolies. Et un détail qui peut paraître anodin, mais qui, croyez-moi, quand on habite en ville, ça ne l'est pas du tout, c'est qu'elles ne sont pas affleurantes. On a quand même un petit peu de pneus qui les protègent. Ça évite de trop vite les abîmer en se garant en ville, les trottoirs, tout ça, tout ça. Merci Renault, merci. Au niveau du coffre, celui-ci se montre plutôt accueillant. On a 530 litres de chargement. En baissant les sièges, on ira jusqu'à 1600 litres. Et en plus, on a un double plancher avec une galette. Ce n'est pas une vraie roue de secours, mais c'est une galette. Au moins, ce n'est pas un kit anti-crevaison. Franchement, il est accueillant. Il est bien fait. Il emmènera sans problème tous vos bagages. Après, le seuil de chargement est peut-être un peu haut. Mais franchement, il est bien. Alors, sous le capot, on retrouve le moteur hybride de 200 chevaux qui nous donne 205 Nm de coupe maximum. Sur le papier, il n'a l'air pas trop mal. On va aller voir ce que ça donne sur la route. Et en même temps, on va vérifier les données de consommation que le constructeur nous donne. 4,7 litres. On va voir ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 Alors déjà, ce qu'on notera, c'est le silence. On a très peu de bruit de roulement, sauf quand vraiment le bitume est de mauvaise qualité comme on a là. Mais franchement, c'est très bien nationalisé. C'est ultra agréable. On se sent un peu comme dans un cocoon. C'est plutôt très, très, très bon. En mode confort, le rafale va gérer automatiquement le passage du thermique à l'électrique selon le niveau de charge de la batterie. Alors là, bon, elle n'est plus trop trop pleine. Mais bon, du coup, elle va se recharger. Donc, il va être un peu plus en naissance pour pouvoir recharger la batterie. Mais sinon, franchement, le passage de l'un à l'autre se fait de manière ultra fluide. On ne le sent pas vraiment. On l'entend un petit peu, mais ça reste quand même bien insonorisé. Le 3 cylindres, franchement, il ne fait pas un bruit trop dégueu. Franchement, ce n'est pas si pire. Un truc qui est quand même ultra appréciable sur cette petite route, c'est la technologie Fort Control avec les 4 roues directrices. Et franchement, ça te donne une précision de conduite. C'est génial. On sait parfaitement où on est. C'est dynamique. On peut prendre les virages à une vitesse. Alors, on reste dans la limite, mais on est serein. Franchement, c'est nickel. C'est génial. Alors, bon, on a quand même un peu d'embonpoint. Mais ça se maîtrise très bien. Ouais, non, franchement. Alors, on va passer un peu sur voie rapide. Alors là, on est à 110. On a un peu plus de bruit de roulement, mais ça reste quand même contenu. Il faut voir que l'état de la route est franchement pas terrible. Mais globalement, ça reste quand même toujours correct. On se sent assez bien. Et franchement, on s'imagine très bien aller partir en voyage avec. On ne sera pas trop ennuyé avec la tête comme ça à la fin de la journée. Franchement. Chapeau. Alors, si on passe en mode sport un petit peu pour ce que ça donne. En mode éco, franchement, c'est même pas la peine. C'est vraiment ennuyeux. En mode sport. Alors, le 3-cylone, là, déjà, se fait un peu plus entendre. Mais alors, il y a un truc qui est assez dérangeant, mais vraiment, en fait. C'est qu'il y a bien deux, trois secondes entre le moment où on met pied au plancher et le moment où la puissance arrive. Et en phase de déplacement ou dans certaines situations, franchement, ça peut même être dangereux. Mais bon, clairement, si le mode sport le rendra un petit peu plus attrayant, ça ne restera quand même pas un sportif. Malgré son nom, il porte quand même un nom qui fait penser à des performances, à un truc rapide, qui va envoyer du lourd, qui va avaler l'asphalte. Et bien, non, en fait, c'est un gentil SUV de papa, cool, mais pas rapide. La vitesse maximum est d'ailleurs limitée à 180 km heure. Bon, c'est largement suffisant. Normalement, on n'est pas censé les atteindre, mais bon, ça reste que 180 km heure. Du coup, on va en profiter qu'on est sur voie rapide pour tester les états à conduite. On va mettre le régulateur. Et je lâche tout. Alors, il est plus efficace que dans le Scénic parce que dans le Scénic, je trouvais qu'on était un peu trop à droite. Et là, franchement, on est bien pile au milieu de la ligne. C'est vraiment pas mal. Bon, alors là, on se rapproche d'une voiture. On va voir si le régulateur adaptatif est efficace ou si on peut mieux faire. Là, il l'a détecté. On commence à ralentir. Alors, je vais passer. Je passe en mode dépassement. La voiture accélère bien. Elle reprend tout de suite la ligne pour reprendre le volant. Et non, c'est vraiment efficace. Alors, Renault annonce des consommations autour de 4,7 litres en moyenne. Moi, je suis plus à 5,8 litres. Ce qui reste quand même très correct. Vraiment. On va l'emmener un petit peu en ville maintenant pour voir ce que ça donne quand même. Alors, on reste en mode confort parce que franchement, c'est le mode que je trouve le plus agréable, le plus homogène au global. Alors qu'on a quand même un gabarit qui est pas mal. L'espace, c'est pas petit. Donc, le rafale non plus. Et bien, franchement, il se faufile assez bien. Il se manœuvre très facilement. Il se manœuvre très facilement. Et ça, grâce au Ford Control. Alors, je trouve que les suspensions sont peut-être un peu trop fermes. Renault a peut-être voulu lui donner un caractère un peu plus sportif. Mais là, on est dans un espèce d'entre-deux. C'est pas trop ferme, pas sportif. Mais c'est pas non plus trop fluide comme on a l'habitude. Et au final, c'est pas hyper, hyper agréable. Franchement, au global, le rafale est agréable dans toutes les situations. Aussi bien sur la petite route que sur l'autoroute. Et même en ville, franchement, il se montre volontaire. Il est content quand même quand on roule en mode chill. C'est vraiment ce qu'il préfère. Il répond s'il y a vraiment besoin de répondre. Ça ne se rappelle pas à son fort. Mais franchement, au global, c'est une voiture ultra agréable. Franchement, chapeau Renault. Parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de véhicule qui ait ce type de prestation aussi beau, agréable à conduire. Vraiment bien fini. C'est vraiment, ça fait du bien. Merci, quoi. Quand on prend place à bord du rafale, on se retrouve en terre inconnue. C'est normal, c'est quasiment en grande partie, c'est l'intérieur de l'espace. Détail sur la planche de bord du rafale qui est plutôt cool. C'est cette partie-là, juste devant le passager. En fait, ce n'est pas du plastique, ce n'est pas du bois. C'est de l'ardoise. C'est une très fine couche d'ardoise. C'est un procédé qui est ultra complexe. Et franchement, le résultat est très, très joli. On retrouve donc le grand écran central orienté vers le conducteur. L'interface, elle est plutôt facile d'utilisation. C'est fluide. Franchement, on n'a vraiment aucun souci pour naviguer dedans. On a toutes les applications qu'on veut. On a CarPlay sans fil et Android Auto aussi. Franchement, c'est toujours aussi bien. Sous l'écran central, on retrouve donc les commandes de climatisation. Et juste en dessous, deux prises USB-C avec des portes gobelets et le petit plateau coulissant avec le chargeur à induction. Et dessous, un grand espace de rangement. Sous la couloir centrale, encore un autre espace de rangement qui est plutôt vaste aussi. C'est plutôt pas mal du tout. Devant le passager, on a une boîte à gants qui elle aussi est très vaste. Et un détail que je trouve très sympa aussi, c'est que dans les bacs de portière, on a de la moquette, certes, mais elle est bleue, pour le rappeler, l'esprit alpine. Sur le volant, dans cette finition, on retrouve un petit peu de suédine sur le bas, sur l'intérieur. Et on retrouve les surpiqûres alpines, bleu, blanc, rouge, qui sont très très jolies. C'est le même volant que sur la Mégane, le Scénic, etc. Un détail près, c'est que le centre est différent. Il est plus élégant, je trouve. On a toujours évidemment le bouton sur le volant qui permet de changer de mode, pour passer en mode perso, sport, confort ou en mode éco. Et derrière le volant, on retrouve un écran personnalisable avec différents menus. C'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup le graphisme, je le trouve très très sympa. C'est un peu lent, les changements d'un graphisme à l'autre, mais franchement, c'est plutôt joli. Il y a un autre détail que je trouve hyper cool dans le rafale, c'est au niveau des sièges. Alors, ok, l'assise est très jolie, c'est confortable, c'est des sièges un peu baquets qui maintiennent hyper bien. On a un mélange de cuir et d'Alcantara. Mais le détail qui tue, c'est à ce niveau-là, au niveau du petit logo Alpine. Alors, c'est deux nuits qu'on s'en rend compte, mais en fait, il est lumineux et il change de couleur selon l'ambiance qu'on choisit dans la voiture. Et franchement, c'est juste super cool. À l'arrière, franchement, on a beaucoup de place. C'est très très bien. Alors, on a la coudoir centrale comme dans le Scénic, avec sous le rangement deux prises USB-C et les deux portes gobelets tournants pour les fixations pour les tablettes. Alors, ok, on a les deux prises dans la coudoir, mais on en a aussi deux juste au milieu. En termes d'espace, franchement, regardez-moi ça. Là, le siège est positionné pour moi. Donc, vraiment, j'ai beaucoup de place. J'ai de la place à la tête. Franchement, je suis très très bien. On a beaucoup, beaucoup d'espace. Alors, ici, on a l'option Solar Bay qui est une option à 1500 euros sur les versions d'entrée de gamme. Elle est de série sur les finitions alpines. Ça permet d'avoir un toit opaque ou entièrement transparent. Et franchement, même si le toit, du coup, est fixe et pas ouvrant, franchement, c'est une option nécessaire parce que sinon, l'intérieur serait quand même un peu trop austère, un peu trop noir. Là, ça apporte beaucoup de luminosité, même en mode opaque. Et franchement, ça fait du bien. Et regardez le petit détail juste là. On a un avion au-dessus des passages arrière et bien, en fait, c'est un Rafale. Petit clin d'œil à l'histoire du nom. Affiché à partir de 45 000 euros, le Renault Rafale est plutôt pas mal. Il faudra compter 49 000 euros pour cette version alpine hors option. Mais franchement, il a un look beaucoup plus séduisant que l'espace ou l'Austral ou les Renaults de cette génération-là. Et clairement, il a de quoi avoir du succès. Pour l'essai d'un autre véhicule qui a une grosse part dans la Renault-lution, je vous retrouve sur l'essai du nouveau Scénic électrique. Et pour l'essai d'un autre véhicule auquel le Rafale a été pas mal comparé lors de cette présentation, on se retrouve sur l'essai de la Peugeot 408. C'est juste ici. Allez, à tout de suite.